venez voir ce sujet on a déjà placé ça regardez très bien c'est c'est déjà placé c'est pas joli ça alors le rôle de lunettes vous allez remarquer que c'est rouge bon c'est le monde de la communauté c'est ça et il faut faire ça à vos poulets et bon quand vous finissez essayez de faire un mouvement alors c'est quoi ce truc les amis c'est quoi à ce n'est quoi ce truc lunettes de volaille alors j'étais à la maison à ce n'a pas le plus grand problème à la ferme ici c'est quel problème le problème de piquage c'est le problème de piquage ça veut dire que les poulets se piquent et dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi les poulets se piquent ce qu'il faut faire premièrement quand vous remarquez ça si vous n'arrivez pas à résoudre de problème il ya deux astuces encore soit vous débequer soit vous placez les lunettes aujourd'hui on va parler seulement de ces lunettes et prochainement nous allons parler de piquage chers membres de la communauté des entrepreneurs si vous aimez l'agrobusiness l'investissement agricole vous aimez le poulet vous avez un projet pour le poulet abonnez vous activez la cloche de notification pour ne rien rater et on commence bon j'ai membre de la communauté des entrepreneurs je suis le coach Emmanuel l'agronome technicien supérieur je fais la production de poulet goliard c'est une activité principale pour moi c'est que ça je fais je fais également les licicultures le réveil d'escalade ou la chatiniculture mais là je vais vous parler de poulet et il ya un grand problème que vous allez rencontrer sur votre ferme surtout quand vous allez faire la ponte quand je parle de ponte si vous avez l'objectif d'avoir des poussins le problème c'est à celle qui connaît tellement ce poulet il m'appelle venez voir ce poulet ok ce poulet n'a pas de queue parce qu'il y avait un temps le problème de piquage ok donc le piquage c'est quoi naturellement un poulet quand il voit des parasites sur son frère un autre poulet il essaie de débarrasser les poux qui sont sur son frère et en faisant comme ça il peut parfois blesser son second alors le poulet n'aime pas voir le sang parce que c'est riche en fer ils aiment ça donc une fois ils blessent ce sujet ils vont commencer à picorer bon en fait c'est pas leur faute quand même c'est parce qu'ils ont vu le sang et il commence déjà à sucer le sang et c'est en suçant le sang ils commencent à développer le cannibalisme le cannibalisme c'est quoi c'est manger la manger son frère en tout cas il commence à se manger ok entre eux et les poulets commencent à se manger entre eux et la mort vous vous réveillez vous voyez déjà les poulets qui se mangeant c'est comme les vampires déjà il se mange sur le sang alors la première des choses que vous allez faire quand vous trouvez ça c'est d'abord isolé le sujet déjà blessé vous l'isoler à scène comment tu as fait premièrement oui alors il faut toujours isolé le sujet une fois vous isoler le sujet vous traitez le sujet à part maintenant qu'est ce qui cause ça souvent c'est parfois la densité il y a aussi la densité qui cause ça parfois si vous avez une superficie qui devait garder un poulet et vous mettez parfois 40 sujets la densité aussi pour ça il y a également votre alimentation quand c'est pas trop trop riche les sujets développent en même temps le cannibalisme dans votre poulailler alors ce qu'il y a lieu de faire après une fois vous isolez le sujet de l'autre côté vous le ramenez ici et vous voyez que le cannibalisme se développe ou bien le piquage se développe encore il faut forcément trouver une autre solution ici nous avons deux solutions soit vous débequez les sujets ok moi je n'approuve pas trop de débecage mais tôt ou tard il faut aller là-bas même la première solution qu'il faut utiliser pour ne pas aller au débecage c'est de placer les lunettes voilà les lunettes comment on place ça venez voir ce sujet on a déjà placé ça regardez très bien c'est déjà placé c'est pas joli ça alors le rôle de lunettes vous allez remarquer que c'est rouge ça permet de diminuer d'abord la vision des poulets et ici comme c'est rouge même si le sujet et même si le poulet voit le sang il pense que c'est les lunettes quoi donc il n'arrive pas à distinguer le sang et les lunettes donc là il pourra pas piquer d'autres poulets de l'autre côté donc la première des choses c'est de porter des lunettes à ces sujets moi je n'aime pas trop trop les trucs de débecage mais si on porte les lunettes et vous remarquez que ça continue encore maintenant il faut débecer maintenant à scène va nous montrer on va montrer comment placer les lunettes là à un sujet ok assez il ya un oeuf là bas si tu ne prends pas les autres là il va prendre l'oeuf et tu apportes un sujet là on va essayer de montrer à la communauté vous savez les sujets sont en ponte ici donc éviter que les sujets se piquent si le piquage se développe vous n'aurez pas des oeufs et quand je dis vous n'aurez pas des oeufs vous allez investir beaucoup d'argent dans l'alimentation pour obtenir des oeufs de l'autre côté mais quand il ya le piquage vous n'aurez pas d'oeufs si vous n'avez pas d'oeufs ça veut dire que vous perdez de l'argent n'oubliez pas quand il n'y a pas d'oeufs c'est vous vous perdez de l'argent quand vous servez d'aliment à ces sujets normalement je devais obtenir de l'oeufs si vous n'avez pas d'oeufs mon frère chers membres de la communauté vous perdez de l'argent donc la première des choses c'est surveiller vos producteurs donc à scène on me prend un sujet déjà alors nous allons placer les lunettes à ces poulets vous allez voir comment on fait ça il faut faire ça à deux ok une seule personne ne peut pas faire ça devient très difficile il ne faut pas également stresser les sujets les sujets sont déjà en ponte si vous voulez stresser vous n'aurez pas d'oeufs si vous n'avez pas d'oeufs les amis vous perdez votre argent je vous ai déjà dit ça alors on place ça comme ça ok là là ok on place ça comme ça les amis là ok au sujet directement donc venez voir là il faut faire un mouvement pour aller et là c'est très facile voilà venez voir quand vous finissez là ça donne quelque chose du genre c'est pas joli c'est comme si le poulet voulait faire la laitue document bon chers membres de la communauté c'est ça et il faut faire ça à vos poulet et bon quand vous finissez essayez de faire un mouvement essayez de faire le mouvement et voir si ça bouge si ça bouge c'est bon ok si ça bouge c'est bon c'est ce que vous avez quand vous finissez et c'est aussi simple comme bonjour faut faire ça à vos sujets parfois pour obtenir des résultats alors chers membres de la communauté des entrepreneurs voilà ce que je voulais vous apprendre comment mettre les lunettes à ces sujets si vous avez des problèmes de piquage quand vous m'appelez je vous dis problème de piquage c'est d'abord ça il faut vraiment éviter ça dans votre poulailler donc mettez les lunettes ou bien débequer mais il faut essayer les lunettes d'abord avant d'aller débequer les sujets parce que les sujets là ont déjà 6 mois les débequer ils vont tellement sceller si vous voulez débequer les sujets c'est à partir de 90 jours à 3 mois il faut débequer le sujet avant d'aller à 6 mois de l'autre côté ils seront déjà mais si moi je débequer mes sujets à 6 mois si je débequer mes sujets à 6 mois il y aura le sang il y aura le stress et je vais perdre 2 semaines de ponte ou bien 1 mois même de ponte c'est beaucoup d'argent moi je perds moi je veux pas perdre mon argent alors je vais essayer les lunettes et si j'essaie les lunettes ça ne répond pas alors à celle on va faire quoi on va être débequer alors chers membres de la communauté si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo abonnez vous activez la cloche de notification pour ne rien rater alors prochainement dans notre vidéo nous allons parler de l'alimentation et surtout comment faire pour obtenir les 2 kilos quel type d'aliments donner quelle période il faut donner et ce qu'il faut faire beaucoup ont demandé ça on va plus parler d'alimentation nous avons toujours besoin des représentants dans chaque pays d'Afrique 5 représentants dans chaque pays je pense que Tchad maintenant ils sont déjà à 4 Tchad ils sont à 4 Burkina Faso ils sont à 4 déjà les premiers venus sont les mieux servis et vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons des formations chaque fin du mois donc la formation de ce mois c'est pour le 27 février les inscriptions ont commencé bon 2010 les inscriptions ont déjà commencé vous pouvez créer votre inscription obtenir des documents commencer la lecture de ces documents avant le jour J chers membres de la communauté des entrepreneurs merci beaucoup et à tout à l'heure merci 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 merci